Musique de générique Musique de générique Il était une fois, la formule consacrée de nombreux comptes, un royaume magique. Un royaume de rêve devenu réalité. Et c'était ici même que la marraine, la bonne fée, venait de nommer une nouvelle apprentie. Donc on peut commencer déjà par personnaliser son personnage. Donc on va regarder notre apparence, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Bon on est une fille, faut pas s'attendre à être un mec. Et nous on n'a pas de choisir. Je choisis un peu les trucs au pique. Une blanche aux yeux bleus. Avec une robe comme ça. Des bijoux. Il n'y en a pas tellement, peut-être qu'on peut en gagner plus tard dans le jeu. Euh ouais, accessoires, pareil. Bon bah les chaussures. Ah on choisit la couleur. On les met rose. Hop là. Un petit nœud. Et voilà, ça fera bien contraste. Tous les jours, l'apprenti se promenait dans le magnifique jardin enchanté. C'était le lieu idéal pour pratiquer sa magie. Car il regorgeait de fleurs, de plantes ou de petits êtres scintillants connus sous le nom d'elfes. Les elfes aidaient à prendre soin du jardin. Mais un jour, il se passa quelque chose. L'apprenti transforma par mégarde les gentils elfes en espiègles mutins. Oh, il faut que je répare ça. Alors, c'était quoi la formule magique ? Ah, oui. Iguili. Non, non. Figuili. Migili. Oh ! Oups ! Allez, réfléchis. Réfléchis. La formule magique. Hé ! Où est-ce que vous allez ? Revenez ici. Qui est-ce qui va prendre soin du jardin magique ? Oh non ! Ils ont bloqué l'entrée. Il faut que je trouve un moyen de passer. Oh, je sais. Je devrais peut-être essayer la magie. Serre-toi des touches flèches pour te déplacer. Donc, nous revoilà avec notre gourdasse de personnage. Voilà, elle est toute contente et vient de se déplacer. Alors, elle a fait un peu de la magie et a transformé des lutins en elfes. Des elfes, non. Que je raconte. Des petits elfes en lutins. Donc là, il nous explique comment jouer. Alors, on appuyer sur N pour la spirale magique. Donc, je vais appuyer sur N. Et chaque fois, quand on fait une action, elle est contente. Elle fait ouh, il y a une musique formidable. Appuyer sur le bouton M pour faire de la magie avec ta baguette. Hop. Elle va être contente. Attention, voilà. Elle est contente. Elle fait un tour sur elle-même. Utilise ta magie pour transformer les lutins en elfes. Ça, j'avais compris comment faire. Continuer. Ah, tiens. Si on l'a met les lutins. Hop. On utilise magie. On n'a même pas besoin de viser. Ça va tout seul dessus. Regardez. J'ai mis au hasard. Hop. Et ça touche. Et j'en profite pour récupérer les petits joyaux que vous voyez par terre. Dont je ne connais absolument pas l'utilité actuelle. Alors, pour l'instant, pour passer, il va falloir qu'on retransforme. On ne peut plus passer. On ne peut plus aller dans le jardin. Il va falloir qu'on retransforme les lutins en elfes. Alors, allons voir. Oh, il y a des petits bijoux un peu partout encore. Ah, il y a des coffres. Est-ce qu'on peut aller voir les coffres ? Alors, hop. Hop. Elle monte. Ouh, c'est très mal fait au niveau du graphique. Il te faut un cristal jaune de Ben. Il te faut un cristal jaune pour voir ce coffre au trésor. Transforme les lutins en elfes pour que la barrière de lutins disparaisse. Ça, j'avais compris qu'il fallait que je retransforme les lutins. Sauf qu'il faut que je trouve les lutins. Ça, on en a vu trois. Je ne peux pas aller plus loin. Ah non, ils ont limité comme ça. Ils ne sont même pas allés jusqu'au... Ils n'ont pas fait des murs. Non, non. Donc, je ne peux pas aller plus loin par magie. Il y a des moments, je ne peux pas me déplacer. Ah, alors, on fait le tour du jardin. Allez, il y en a là-bas des lutins. On va aller les voir. Ouh, ah d'accord. Donc, en faisant des spirales sur les fourrés, ça fait apparaître des petits diamants. C'est sympa. Bon, et vous en avez un de temps en temps, quand vous vous tropez dans un forêt, ça vous en fait trois, quand même. Allez, toi, lutins. Moi aussi. Et voilà, on a terminé. On a transformé les lutins en elfe. Oh, je devrais aller voir le jardin. Je parie que ces lutins y ont semé une vraie pagaille. Où sont passées toutes mes superbes fleurs et les plantes ? Il n'en reste plus qu'une. Oh, pauvre petite plante. Il te faut de l'eau, non ? Je vais aller t'en chercher dans le puits. Approche-toi des plantes tristes et munis-toi du bon ustensile de jardinage pour t'occuper d'elles. Des plantes supplémentaires peuvent être trouvées dans les coffres au trésor et les puits à souhait. Prochaine mission de ce jeu totalement palpitant. Allez prendre l'arrosoir. Appuie sur la barre d'espace pour prendre et utiliser l'arrosoir. On va prendre l'arrosoir et on va arroser cette petite plante. Par contre, est-ce qu'il faut remplir l'arrosoir ? Pour surligner un objet, clique sur la souris pour le sélectionner. Qu'est-ce que je fais là ? Euh, non. Ouais, non, je ne peux pas cliquer sur les objets là. Ouais. Est-ce que la plante, on peut l'arroser ? Voilà. Ah, elle est contente la plante. Voilà, ça va mieux. J'ai horreur de voir des plantes tristes. Bon, il faut que j'aille voir où ont bien pu passer tous ces lutins. Je commence à me dire qu'ils pourraient causer de très gros problèmes. Alors, maintenant, on va reposer notre arrosoir. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dois faire, déplace le curseur sur le point d'interrogation. Et clique sur la souris. Donc, si je ne suis pas sûr de devoir arroser une plante, il faut que j'appuie sur le point d'interrogation. Euh, est-ce que je peux passer là-bas, s'il vous plaît ? Oui, non, toujours pas. Ah, ben, je ne sais pas ce que je dois faire. Je clique dessus. Ah, d'accord, donc j'ai réussi à cliquer sur le truc. Ok, super. Ok, génial. Pour ouvrir le journal, déplace le curseur sur l'icône journal et clique sur la souris. Oh, oui, j'ai oublié le journal. Mon aventure. Mes objets. Et personnaliser mon apparence. Mais on s'en fout. D'accord, oui, donc j'ai réussi à ouvrir le journal, oui. Bon, ça, on avait compris. Formidable. La tour sur toi-même. On va dire que c'est le magasin, il va au plus à souhait normalement. Il y a un bar espace. Ah, donc le puits, c'était pas pour remplir l'eau. C'est pas pour remplir l'arrosoir. C'est pour faire des souhaits. Plus à souhaits. Magasin. Alors, garde-robe. Je peux acheter des trucs. Ah, c'est sympa. Jardin potager. Ah, voilà, je peux acheter une plante. Ce t'es-tu acheté ? Oui. Hop, hop. Oui, formidable, je suis arrivé à l'eau, bien sûr. La piste indiquera où elle est ensuite. Ah, la porte là-bas s'est débloquée. Regardez. Ils me disent d'y aller là-bas. Donc, en ayant acheté une graine, j'ai continué leur tutoriel et donc je peux continuer à jouer. Tant que je ne fais pas leur tutoriel, je ne suis pas allé me faire voir. Une autre barrière de lutin ? Ça va aller. Je sais ce que je dois faire. Utilise ta magie pour retransformer les lutins en elfes. Donc, il reste encore des lutins à transformer en elfes. Alors, maintenant, on est dedans. On ne peut plus sortir, d'ailleurs. C'est super. Alors, on va monter en haut. Je ne sais pas s'il faut aller en haut ou en bas. Donc, on va commencer par le haut. Ah, il y a des lutins. Ah, lutins. Bien joué. Ah, ben voilà. Bon, ben, ouais. Super. Je me demande s'il y a un autre. Tu aimerais peut-être décorer ta chambre avec de nouveaux objets. Ah, parce qu'on peut décorer notre chambre. Parce que ça, c'est notre chambre. Non. Il y a quatre coffres, mais je ne sais pas. Apparemment, il faut des trucs spéciaux pour les ouvrir. Décore ta chambre en déplaçant les meubles ou en changeant de papier peint ou de sol. D'autres objets peuvent être trouvés dans les coffres ou trésors et le puits à souhait. Allez, on va décorer notre chambre. Alors, c'est vraiment un jeu pour les filles. Je ne sais pas qu'un mec puisse s'éclater à décorer sa chambre. Je ne veux pas être macho, mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux poser une chaise. Ouais, génial. Ensuite, je peux... Ah, p'tain. Chaque fois que je vais dans une nouvelle catégorie, ils me disent que je peux aller... Ah, fin ! Je suis la section papier peint, un motif papier peint, un place-le. Alors, ouais, donc j'en ai qu'un. Je suis la section sol, fais un motif sur le sol et place-le. Ouais, c'est comme si je n'y arrivais pas. Voilà, moi j'ai déjà un sol. Bon, voilà. Euh, ouais, voilà. Ah, c'est tout de même beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Maintenant, je dois découvrir où sont passés ces lutins. Je devrais peut-être aller voir dans la salle des portails ? Alors, on doit aller dans la salle des portails, qui n'est pas cette salle, en toute évidence. Ça doit être en bas, parce que bon, on ne peut pas sortir, donc ça ne doit pas être autre part. Là, ça doit être ici, là en bas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? L'apprenti savait que chaque portail menait à un autre royaume. Mais par chance, ils étaient fermés. Et seuls, les cristaux magiques pouvaient les ouvrir. Désormais, je sais que ces lutins sont forcément quelque part. Mais je suppose que tant qu'ils ne s'emparent pas des cristaux... Oh non ! Il faut que je répare tout ça ! Qu'est-ce que mon professeur me dit toujours ? Que si j'ai foi en moi, alors tout est possible. Eh bien, je ne la décevrai pas. Je dois réparer ma faute. Il le faut ! À présent, tout dépendait de l'apprenti. Car les lutins s'étaient introduits dans d'autres royaumes. Et ces créatures étaient capables de tout. Un petit changement mettrait en péril les princesses. Et à Dieu l'est, ils vécurent heureux. Jusqu'à la fin des temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.